salut mes barbus bienvenue chez total war coliseum la web tv exclusive total war je suis heureux de vous accueillir je suis bramereau bienvenue dans la taverne salut alf le first in place on prend une place bien au chaud ce soir ce soir on va jouer pas de surprise avec ça le petit sondage de la semaine du coup c'est un petit sondage rigolo avec les dieux du chaos et leurs chiffres fétiches donc ce soir on a tiré corn corn a été désigné donc on va cliquer huit fois sur select random lord et on va commencer nouveau seigneur légendaire pourquoi ce système là parce que continuer torec de la semaine dernière c'est peut-être pas ultra palpitant de faire ça une fois par semaine donc je pense que c'est mieux ainsi après si vous avez d'autres souhaits si vous préférez qu'on fasse ça autrement n'hésitez pas à donner votre avis sur discord et sur facebook total war coliseum et tout ira bien et on fera tout pour vous attendez je m'arrange la mèche parce que quand même c'est important une mèche bien réglé ce sera d'un stream de qualité on est parti pour huit fois alors un deux trois quatre cinq six sept et huit avec carl ça fait longtemps qu'on n'a pas fait carl eh bien bonne pioche j'ai envie de dire on va passer une petite soirée relax du coup mais on a on a aussi pas mal de choses à dire voilà sigma tout ça tout ça galmaraz le le fameux marteau bien évidemment un marteau humain on sait que les humains savent pas faire ça vite fait effet de la faction en relation diplomatique plus avec l'empire donc facilité de confédération rang du seigneur recruté plus 2 oui portée déplacement plus 10 ça c'est très fort et entretien moins 15 pour la race garde des joueurs d'épée la race garde et les joueurs d'épée je pense que c'est les unités impériales que joue le moins parce que je les aime pas voilà tout simplement les joueurs d'épée sont bien pour prendre les murs et comme les batailles de sièges c'est pas c'est parce qu'on fait de plus on leur préférera largement des albardiers pour protéger l'artillerie humaine qui est extrêmement fort et effet du seigneur en commandant plus 8 pour toute l'armée il commence avec la race garde justement albardier et arc buzier et voilà et puis allons-y allons-y alors là là les hommes le royaume des hommes avec un magnifique artwork de baltazar geist en train d'essayer de défoncer des vampires et magique baltazar geist énormément d'encre qui ont coulé sur ce personnage là notamment pendant la fin des temps ah oui mais voilà non mais avec tous vous déjà tout ce que j'ai dit déjà sauf incroyable n'est ce pas bien sûr comment qu'on fait on va tester le départ de on passe on passe on connaît on connaît bientôt le 3 c'est bon le vieux stop stop ça suffit c'est fini alors on commence oui c'est ça je me rappelle il faut récupérer la promesse de départ en annihilant les séparatistes de l'empire et on va faire ça de façon extrêmement sauvage oui il faut deux bâtiments pour les albardiers c'est vrai aussi ok très bien on a deux tireurs trois unités de ligne petite cavalerie de choc ça devrait pas mal se dérouler on va foncer vers grunberg excusez moi pour les prononciations mais vous avez compris alors carl qui au corps à corps me semble-t-il était pas si mauvais que ça à 45 de défense en mêlée c'est faible face à 55 d'attaque en mêlée donc on va se faire toucher à chaque fois quasiment par contre 71 attaque en magique ça devrait ça devrait aller quand même on va on va tabasser les rebelles tout ça tout ça non on peut pas laisser faire ça l'empire c'est la cohésion oui donc du ou parlons de l'empire pendant la fin des temps l'empire c'est la grosse cible de la fin des temps en réalité puisque du coup les armées du chaos se dirigent exclusivement vers elle on va mettre nos artilleurs comme ça on va vraiment tenter un truc un peu oufissime avec carl loin devant et les arbats derrière les arbats derrière parce qu'ils ont tout simplement un tir en cloche et la cavalerie on va on va tenter l'ancien a du lancier on va voir ce qu'on peut faire avec cette cavalerie là et on va très certainement elle est aiguillonnée par par derrière parce que on est des lâches vous savez le moment qu'on est surpone et de toute façon il n'y a pas pas 36 solutions quoi je crois qu'ils ont mis à jour le mode dry rain dry rain ruskin parce que du coup j'ai fait une petite partie c'est après mais les vignettes avaient l'air avait l'air beaucoup plus impressionnante regardez-moi ces pauvres canassons là il doit avoir je sais pas combien de tonnes de métal sur le dos et ils arrivent encore à avancer c'est pas beau ça à les arbres à l'étrier qui tentent qu'ils se disent tiens les ponies viennent pour nous là c'est exact allez tire face à mes boucliers non non mais avancez ah super ils n'ont pas vu ma charge du coup les autres se retournent pas et là le petit cri de guerre qui va bien allez on les pousse voilà alors vous saviez que dans l'époque des chevaliers tout ça le moyen âge en fait les charges étaient extrêmement courtes les chevaux arrivés quasiment en marchant en fait et par contre je prenais le galop sur les cinq derniers mètres pour être vraiment fait vraiment faire un gros gros choc voilà c'est tout une fois que je suis ça je me suis dit ah bon on mentit aussi longtemps allez les arc-busiers go on va veiller carl parce que carl à mon avis il va pas trop trop aimer ce qui ce qui va se passer et reculez vous il va falloir aller aider carl assez rapidement mais continue à changer les arbres à l'étrier c'est mieux ouais carl a l'air de s'en sortir un petit peu on va avancer les lanciers pour tenir les bretters et pareil pour les arbres à l'étrier on va se mettre un tout petit peu ici on va attendre qu'ils terminent là bas et ils vont aller s'occuper des fuyards la cavalerie de choc on va plutôt l'utiliser comme ça la cavalerie de choc elle va choquer il en reste 7 16 c'est bon ils sont déterminés je pense on va les faire charger là bas les arc-busiers vont quand même traquer aussi un petit peu les fuyards je pense que carl a quand même de quoi s'occuper du capitaine alors carl qui se sépare de son marteau pendant la fin des temps le donne un jeune homme qui est pris pour être un envoyé de sigmar lui même donc du coup il dit tiens mais prends mon marteau moi de toute façon j'ai le croire unique du recland ça devra aller ah c'est en train de se compliquer là d'un coup voilà sortez de là pour éviter de prendre un petit peu trop de tiens mais chargez là dedans là là et puis chargez là bas ah on n'a même pas utilisé son oh la la c'est vrai qu'il avait un buff assez intéressant et on n'a même pas utilisé oui non mais excusez moi je parle je parle que voulez vous et oui donc au début de la fin des temps il laisse son marteau le marteau sigmarite alors je me souviens plus comment il s'appelle ce petit homme et grosso modo c'est un forgeron sorti de nulle part qui manie ça a priori à la perfection et donc lui se retrouve avec le croix unique du rectangle recland et pas du rectangle aussi a priori une arme assez exceptionnel allez c'est bon ça ira pour ce pour cette première bataille on va avancer un petit peu donc oui dans la cavalerie de choc pour attraper les tireurs et pour chasser les fuyards c'est pas mal quand même c'est quand même pas mal et les arcs busiers avec une bonne ligne de vue c'est bien aussi c'est bien aussi oui donc pendant la fin des temps balthazar du coup alors qu'est ce qu'on prend on prend le commandement non on va prendre le renfort d'unité est ce qu'on peut atteindre grunberg d'un coup c'est un seul ou pas oui oui bah écoute j'y suis alors arrête ça marche je peux pas y aller donc on va se mettre ici on va recruter du breteur histoire d'avoir des boucliers on va prendre deux breteurs un millis et après ce qu'on fait le départ de maître veille nous pas non on va pas faire ça on va la jouer tranquillou bambinou qu'est-ce qu'on augmente en premier les projectiles projectiles c'est bien réduction du temps de recharge bon on va prendre ça directement la puissance des tirs et la réduction du temps de recharge on reprendra juste après donc là on est pas mal sinon le star de maître veille consiste à recruter un deuxième seigneur tout de suite ouais ça nous coûterait ça nous coûterait 500 un deuxième seigneur tout de suite j'aime bien les archidiacres classe on va le faire vas-y on le fait on le fera après on va d'abord prendre nos grunberg on va le faire maintenant ou alors un général chasseur j'aime pas trop mais quand même à la portée plus 5% c'est quand même pas mal non plus mais archidiaque j'aime bien on va prendre archidiaque tout de suite 33 et ça c'est beau discipline de fer lui va être exclusivement en défense et vu qu'on recrute déjà mais il peut pas recruter allez on passe oui donc je disais début de la fin de temps les forces du chaos qui arrivent mais pas que également la résurrection de Nagash par Vlad et par Vlad et le plus grand lieutenant de Nagash comment il s'appelle déjà oh mon dieu le trou oui et donc du coup Balthazar est-ce qu'on l'a fait ? on va être obligé de la faire sinon on a beaucoup de pertes je crois bon on la fait pas on va avancer donc là on prend on ne cherche pas d'accord très bien qu'est-ce qu'il faut faire ? ah ça nous fera un sorcier oui oui très bien merci merci vieil homme qu'est-ce qu'on va lui prendre ? on va lui prendre la discipline aussi non on va prendre l'intégrité non on va prendre l'intégrité la corruption donc là il est bon puis on va lui mettre deux breteurs une milice de frange compagnie on va le faire avancer d'abord avant de recruter on va le mettre alors il a dit qu'il fallait le mettre juste par ici et nous il se fait attaquer et comme on aimerait qu'il meure pas tout de suite on va lui mettre deux et un de frange compagnie et là ça ira pour l'armée de Karl et du coup on y va et donc Balthazar grâce à des objets runiques du clan de Sigmar arrive à confiner la Sylvanie dans un globe ah bah du coup on n'a pas réussi on va fuir on a perdu le recrutement c'est dommage conclure un accord commercial ? on a pas fait ça ils sont mon copain mais toi son non plus ? quoi ? mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? vous savez que vous finirez tous par être mes esclaves il n'y a qu'une seule issue possible il n'y a qu'une seule issue possible vous voyez sage non je vais me mettre en colère non mais Balthazar Balthazar c'est sûr c'est bien ça c'est mon petit Balti ça et toi tu vas prendre les deux non ? c'est sûr avec une moustache pareille pareil toi ah non ? peut-être on va on va chercher les embrouilles c'est à dire on va se mettre là avec Karl Henri va venir à côté de Karl et va recruter à côté de Karl juste pour les emmerder parce que lui 8 et 2 10 il ne viendra pas de toute façon et moi à deux armées je l'éclate c'est sûr donc Balthazar arrive à faire ça pour contraindre la Sylvanie à rester en place c'est à dire que tous les vampires et les morts vivants peuvent rentrer en Sylvanie mais ne peuvent pas en sortir et euh... on va prendre le prestige et en échange Henri Henri on va le mettre là mais en échange il a utilisé une magie un peu interdite qu'il a trouvé dans un grimoire légèrement obscur donc euh... ça lui coûte un peu quoi allez on va le faire euh... on va le faire en manuel ça va bien se passer et Balthazar petit à petit sombre du côté obscur de la force ça... c'est dommage mais c'est bien emmené je trouve dans l'écriture dans l'écriture c'est bien emmené parce qu'il est vraiment persuadé de de faire tout ça pour sauver euh... pour sauver le monde euh... et c'est rigolo et c'est rigolo alors pour nous c'est rigolo c'est sûr pour lui moins mais... on va laisser euh... tout ce qui est tireur plutôt derrière on va aller juste laisser la... la franche compagnie un petit peu euh... se cacher par ici et la rex garde tout en droite ils viennent pour rester caché ici la rex garde euh... va venir se cacher ici l'archidiacre va venir là la deuxième Fanny ici et euh... bah les... les bretters euh... on va voir si... ils ne bougent pas hein... je pense pas on va accélérer un petit poil voir comment ils se placent ils sont cachés ça y est ils m'ont pas vu donc euh... ils vont pas venir par ici il faudrait que j'avance Karl pour que Karl soit vu voilà Karl est vu bon euh... s'approcher correctement ah eux aussi ils sont allez une petite charge sur le guerrier arbalète hop eux ils vont reculer d'ailleurs il faudrait peut-être leur mettre le mode euh... escaramouche sortez de là ah oui non mais moi vous savez je joue vite hein euh... sortez de là par là vous aussi va t'en ah oui d'accord t'es resté en place tu les as laissé venir te chercher c'est très bien un petit tour et puis s'en vont et là une petite charge ils reviendront pas ça là voilà et là une petite charge peut-être pas de frontal dans les lanciers mais euh... là les breuteurs par exemple oh Karl il a pris tant que ça ? ils ont été attrapés ceux là ? ok ok allez va là-bas allez va là-bas ils vont pas y arriver euh... cours là charge la libreteur voilà pousser un petit peu et on continue ah j'ai toujours pas utilisé le buff de Karl oh mon dieu est-ce que c'était une bataille ? non c'était pas du tout une bataille de ville ok non mais je me demandais seulement donc on va laisser du coup la rise guard finir un petit peu ce qu'elle peut ça c'est pas mal va là-bas et euh... tout ira bien dans le meilleur des mondes je ne sais pas si maf il stream ça je crois que si hein vraisemblablement on n'aura pas grand monde mais nous ça ne s'empêche pas de jouer allez allez donc ça c'est pas mal du coup on peut finir juste ceux là 31 14 allez c'est bon ça au moins c'est fait ouais la rise guard je ne sais que l'utiliser comme ça en réalité mais après est-ce qu'elle sert vraiment à autre chose ? c'est pas par quoi le c** de Karl il fasse un effort le ch'activé on va pas s'en sortir sinon n'oubliez pas le tournoi organisé le 6 février il faut être 8 pour avoir un DLC gratuit gracieusement offert par Créative Assembly non on veut aller chercher Grif Mortel euh... mets toi à côté plus tu vas prendre un bretter de plus et allez 2 et à Aldorf on peut rien faire parce qu'on n'a pas d'argent est-ce qu'on le laisse à Uberstrike ? alors une fois qu'on qu'on l'aura on ne le prendra plus ah si peut-être pour l'instant on va l'enlever on va mettre de la croissance directement ici ici on va faire ça on va faire... on veut la cavalerie non on veut de la croissance par contre c'est sûr et il nous faudrait le forgeron pour débloquer les albardiers on va se garder ça en tête d'économiser 4000 pour avoir les fourgerons allez on passe on va faire un crochet par Helmgard on va le laisser recruter voir qu'est-ce qu'il va choisir mais euh... on va... on va le laisser peinard pour l'instant faire son petit recrutement tout ça tout ça et on va y aller à 2 on va rouler à 2 un petit peu là il y a déjà une armée armée de 2 mais ça devrait aller il faut que ce soit rencontré Bastogne euh... oui c'est vrai que le mortier va nous coûter extrêmement cher mais euh... il faut la faire quand même parce que euh... parce que c'est une ville trop importante pour pas la prendre en plus c'est les nouveaux forts de l'empire pourquoi je dis ça ? euh... c'est les forts de l'empire c'est quand même plutôt fort un peu comme les portes aux elfes une fois que vous les avez pour vous déboulonner de là-dedans c'est compliqué hein il faut vraiment que les armées arrivent euh... ultra motivés quoi on va prendre euh... ce petit de euh... on va prendre les murs ici pareil euh... on va cacher la cavalerie là on prendra pas euh... on prendra pas la porte ou alors on aurait pu envoyer direct la cavalerie sur la porte on va plutôt faire ça ça nous permettra euh... on va envoyer l'archidiacre sur la porte c'est 3 unités d'infanterie sur les murs ici euh... 3 également on va faire monter tout de suite Karl et on va faire monter aussi 3 unités d'infanterie euh... là les arbales là et les lanciers ici on tire là on tire là et la milice va tirer ici il faut vite leur enlever la tour pour qu'ils arrêtent de nous tirer dessus et ensuite il faut arriver à casser la porte relativement assez vite euh... pour que la cavalerie puisse aller s'occuper assez rapidement des... des mortiers euh... elle arrive cette échelle ou... comment... oui là c'est pas clair ? je pensais que c'était clair excusez moi allez on va faire ça ça lui fera pas de mal pour une fois que je l'oublie pas euh... ici on a quoi ? le capitaine de l'empire des breuteurs et des joueurs d'épée donc on va attendre que ces 2 unités la montent et on va les faire descendre ensuite la porte il y en a pour extrêmement longtemps non où vont où vont la milice ? la milice vous restez là hein ? montez... montez pas montez pas la milice allez dépêchez vous du coup on va laisser tomber ce que j'ai dit ils vont foncer direct euh... 25% à la porte c'est quand même euh... et eux là ? ils ont des petites jambes tout ça hein ? allez Carl 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 dès qu'il y a les joueurs les joueurs des pays sont pour toi Carl allez-y il faut leur confisquer la tour dépêchez-vous il faut leur confisquer la tour alors dans le lore les milices de franges compagnie sont quand même plutôt badass au corps à corps hein ? mais voilà c'est des... les mecs des tavernes qui disent allez on en a marre ! ils prennent leur shop et puis ils vont se planquer dans les fourrées et... vas-y que ça canarde dans tous sens hein ? alors après c'est pas les rois de la finesse mais bon comme tout le monde après 2-3 verres euh... semble-t-il allez va taper la porte toi aussi si t'y arrives 60% c'est quand même pas mal hein ? ah les pétueuses de héros c'est... je te l'ai... d'accord oui oui non mais... c'est mieux que tu la gardes allez 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 62% à la porte non allez Karl 20 secondes les échelles sont en place ok est-ce que les arcs busiers peuvent monter là ? allez-y monter 5 4 1 3 yes allez bientôt la porte 3 c'est là vous c'est bon on a déjà récupéré une pour qu'il va arrêter de nous tirer dessus oh la 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 les mortiers et ces dégâts qu'ils font impressionnant mais bon je m'aille logique yes let's go et l'archiga croce il va monter et l'archiga croce il va monter oh oui les prêtres guerriers oh la 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 où es-tu ? et ben tape lui ok là voilà voilà la cavale au liqui cavale allez va là-bas allez va là-bas alors du moment que vous leur dites pas de faire des choses ils font rien c'est fini attendez moi j'ai pas reçu d'ordre faut courir allez mettez vous là le karl tape lui je t'ai dit 30 secondes la cavalerie est arrivée ça y est la cavalerie est arrivée clé mortier sera terminé rapidement peut-être un peu de chance de récupérer un mortier ça serait un start incroyable allez les arcs buziers qui commencent à dps un petit peu tout ce qu'ils peuvent les broteurs qui s'arrêtent ils sont fatigués sûrement et voilà on a gagné au moral cassez pas tout cassez pas tout alors est-ce qu'on a récupéré le mortier entre nous entre nous fait nous rêver fait nous rêver alors on sait pas encore on peut piller occupé parce que du coup il n'y a pas de rébellion il me semble sur les portes ok et qui a déjà on va mettre en croissance oui c'est ça il n'y a plus que la méthode on m'a dit de rester là et de regarder tout se passe bien comment ça je suis un mec chanceux non 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 ta maîtrise ta maîtrise quand vous avez confiance en vous dans les que des choses incroyables n'est ce pas eh bien voilà moi j'avais foi moi je me suis dit je le sens bien le mortier le mortier c'est pour bibi c'est pas ce que j'ai dit si je me mets là est ce que je vais arriver à la tirer vous croyez ouais juste là il est tout seul on est presque foncés on va si on fonce on va jusqu'où on va jusqu'à côté de chez lui je sais pas si c'est de faire ça si je suis à marche forcée je peux pas reculer mais du coup on va foncer vraiment pour de vrai fonce petit homme mais voilà génial le mortier oui messieurs alors ça moi c'est 5 ou 10% de chance que ça arrive c'est à dire quand vous avez une place dans votre armée que vous vous battez contre une autre armée qu'il ya une pièce artillerie vous avez un certain nombre de chances ah il est là lui où il est à la portée encore car il a des grandes jambes mets toi et toi là qui branle au a ouais c'est clair ben lui qui voilà maîtrise maîtrise confiance en soi confiance en pour toi c'est le maître mot maître d'ordre si vous avez confiance vous arrivez que des bonnes choses oui mais là on a un mortier on risque rien avec un mortier non mais oui mais oui on risque rien avec un mortier on ne risque absolument rien on va les avoir bon j'aurais préféré une batterie tournerre de feu mais là on aurait poussé le vis honnêtement honnêtement on aurait poussé le vis j'aurais dit vous seriez douté de quelque chose donc bon je suis contenté de mon mortier quoi et voilà croire en vos chances est-ce qu'on va les emmerder avec eux ? pour rien complètement pour les embêter très très fort et le mortier alors le mortier le seul et l'unique oui le seul et me dit donc ils sont nombreux pour faire attendez 2,4,6 niveau productivité on n'est pas au top là si c'est la dde ça non ? 3 qui bossent je viens de compter j'ai oublié 3 qui bossent 10 qui regardent non l'empire ils ont les moyens oui mais tu m'étonnes que tu as confiance je crois qu'ils bossent c'est léger quoi le mortier le par contre c'est pas un déploiement de merde que je viens de faire là ? il vaudrait mieux que je me déploie plutôt par là en fait qu'est-ce que tu as ? je ne sais pas qu'est-ce que tu as ? ah ils sont déjà là ! ah non mais c'est pas grave il va les embêter il va les embêter l'archidiacre non pas l'archiduchesse et eux on va les mettre là on va les cacher ici on va les cacher là c'est pas lui hein fais voir ah oui rien du tout par contre je crois que lui il vous touche à chaque fois c'est bien ce qu'il me semblait c'est bien ce que j'avais cru comprendre par contre vous vous l'avez pas beaucoup touché il y a pas à dire ça vaut pas les nains on le dit si bien go trek on va se plaindre ça fait beaucoup de tireurs là ? ça fait 2,3,4 tireurs par contre il vaudrait peut-être mieux que je laisse venir non ? et là je sens qu'ils vont se mettre dans un coin de map et ils vont m'attendre après en soi c'est pas ultra grave si tout le monde est en place je vais vous mettre vous mettez par là en vrai si vous vous mettez par là on est bien bon le temps que le mortier arrive les poules seront pourront refait des bébés je pense je vais voir ta portée à toi il faut faire attention ça le mortier c'est pas le truc le plus rapide très bien très bien très bien est-ce que tout le monde le pousse au moins ? on veut savoir oui bon bon d'accord il ne pousse pas mais on sent l'énergie qu'il dégage et qui permet aux trois autres de le faire bouger pas mal c'est pas top mais en vrai c'est pas mal allez on va faire une petite ligne de vue pour les arcs busiers quand même on aimerait bien qu'ils se rendent un peu utiles on va les mettre là et puis le mortier va faire sa sauce oh en pleine dent dis donc bravo ah oui oui je dis oui met toi plutôt sur les lanciers ceux qui vont embêter ma cave j'aimerais bien j'aimerais bien bon il faut un peu plus de place peut-être je me suis senti un peu mieux allez mettez vous là vous un peu contournement par ici pas un franche compagnie là ? oh c'est les franche compagnie que j'ai mis devant mais tout ça ? dis donc Carl il a pas de bouclier peut-être ah oui ah oui t'as pas l'air de les flèches et toi tout ça tout ça non hein ? a priori bon maniez vous venez par là et défoncez moi les archers vous faites ce que vous faites de mieux c'est à dire rien c'est à dire rien voilà oh le maître chasseur ça s'enchaîchait quelle puissance du coup c'est pas les arcs budiés que j'ai mis au bon endroit donc c'est un peu embêtant ah oui puis mon archidiacre il est en train de prendre la sauce pareil quoi bon ils viennent pas allez y courrez allez y courrez par là voilà il va falloir avancer donc on va avancer alors allez go oui mais deux seigneurs ont pris les deux seigneurs ont pris pour les autres mes chevaux courent ben voilà maintenant qu'ils sont partis par là courrez par là allez allez faut les mettre au contact là sinon ben non mais vous voulez pas y aller en fait fatigué ils savent déjà que c'est pas une bonne idée ils savent déjà que c'est pas une bonne idée du coup ils veulent pas y aller bah oui mais bon c'est quand tu veux Karl va t'occuper de lui toi va t'occuper de lui aussi t'en est où là il y a personne qui arrive à attraper personne super mais viens par là alors tu vas faire une charge dans le dos de ça c'est pas alors que biais euh franchement on va aller le faire venir un mais va dans le tas comme tu m'énerves allez allez petite charge de canasson là et non pas une charge d'un caleçon ceux qui aiment les calembours voilà et vous reculez et vous venez me charger là tirou toi ouais bah tire là est-ce que tu es un malkamé ou pas ? je tirais pas euh je voudrais pas vous inquiéter mais a priori il vous fonce dessus là alors car il faut que tu règles le conflit là finis de jouer maintenant voilà ah le un marteau dans chaque main carrément hein avec ça les clous donc à bien se tenir allez sors de là on va charger ça voilà et courrez l'heure après bon sang de bonsoir et aussi là venez vous mettre juste là derrière et vous vous faites quoi ? on va attaquer la ville donc on a pas besoin de voilà on a pas besoin de poursuivre parce que là c'est déjà beaucoup trop long oh la la ces régiments d'infanterie qui euh non mais c'est bon regarde ils s'enfuient non là il se retourne oui mais il se retourne mais il est loin oui il se retourne mais il te fonce dessus là non il va me passer à côté ça risque rien mais quand même salut à tout le monde ça c'est fait il est parti c'est pas grave on a la promesse de départ on a aussi une armée de défense donc là on est euh 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 euh。 par moi même qu'est ce qu'on va lui faire lui est-ce qu'on héros recruta plus un pour les prêtres guerriers on pourrait mettre un prêtre guerrier tout de suite et un réprégateur tout de suite avec carl faisons ça non les faisons avant on n'a pas beaucoup d'argent embêtant et lui il est tout seul dans son slip ah non ils sont 5 à ça n'a pas marché ah mais il faut mais oui mais forcément bête quand même le bâtiment pour les recruter avant de faire ça ah oups pardon je savais pas donc on va le laisser là il va rester ici et carl va venir ici à grunberg et on va gentiment aller vers les vampires je pense en premier pour essayer de les empêcher au maximum donc il nous faut le lire au passage ici à noon pourquoi personne ne m'aime et moi je suis c'est moi on sait que tu n'es pas encore couché toi on va attendre que carl se refasse et ensuite on fera sa quête on veut de la croissance même pour faire sa quête on va même renforcer un petit peu l'armée de carl avec un franche compagnie de plus peut-être bien il a quand même trois bouclier ah non il va quand même assez en défense mais c'est vrai qu'avec un franche compagnie de plus peut-être un peu plus à l'aise allez c'est parfait passons le tour peut-être commencer par aller faire la quête pour récupérer le mage pour augmenter de beaucoup le dps de l'armée de carl même s'il est avec le mortier qu'est ce qu'il va faire au leg ayant autant de sa chance on perd que de la réalisation pas grave j'enviens et là hop on renforce les unités alors je prends pas l'argent parce que là tout de suite parce qu'il m'intéresse le plus carl du coup ah ouais faut que tu passes par là ben non mais voilà alors tu viens ici alors on va augmenter du coup vers shrike et carl donc 167 est ce qu'il peut se prendre qu'est-ce qu'il peut pas les archers mais bon 2 du lancier bouclier peut-être on va attendre vraiment que les mortiers sont revenus à fond et après on lancera la bataille de quête ça nous permettra on peut imposer la promesse mais ça ça nous permettra qu'est ce que je disais oui d'être plus impactant la bataille de quête avec les mortiers à une riche camillaire mais non voyons à comploter en bretonie là et laisse moi tranquille ouais j'aurais bien foncé sur les vampires mais il me faut le livre au passage donc ça va être chiant oui prend la migration on va garder une armée en défense bah du coup on peut même aller la mettre à on va aller la mettre à aldorf carl va venir à grünberg là on n'a pas d'argent voilà prochain tour on est full donc on pourra faire la quête qui est ce qu'on fait un peu d'argent quand même on va faire de l'argent parce que sinon on va pas s'en sortir et quoi les forces une batterie tournaire de feu quand même et deux mortiers est ce qu'on essaye de refaire une une escroquerie imaginez là j'arrive à prendre la batterie tournaire de feu et un mortier de plus c'est la classe à dallas c'est gratuit en téléportation pour carl on va passer le tour parce que de toute façon il faut attendre qu'ils se refassent or mais là si on arrive à leur voler une batterie tournaire de feu et un mortier ont déjà à l'entretien on sera lourdement négatif parce que l'entretien de ces machines là on va plus que qu'est ce que c'est ah oui tenter quelque chose on va quand même pas leur laisser nous piquer et on était fiers de ce bastion on va quand même pas le perdre là maintenant tout de suite ouais 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 qui est comme que niveau un donc les projectiles risque de pas être bien bien efficace de tout parce qu'on va aller direct sur une bataille rangée au deuxième niveau oui oui on va faire ça avec les médias les lances couner ça ici vas-y accélérer un petit peu ouais ça fait ça fait du dégâts mais quand même je sais pas si ce sera suffisant on est qu'on avance tous et là pour laisser la chance au mortier de tirer le plus longtemps possible ah c'est le chef qui ah oui il ouvre la porte allez le capitaine on va surveiller le capitaine quand même parce que lui il va prendre il va prendre vite ouais allez tire sur les bon il est parti je peux tirer là derrière du coup avec comme petit halte voilà tu tires juste on a des archers qui arrivent là mais ici on est plutôt tranquille donc pourquoi tu tires là tire là il y a du monde là regardez moi ce cratère qu'ils font à chaque fois et vous vous tirez où personne ah quand ça marche c'est beau hein le alt clic droit allez go voilà alors on va lui dire de tirer du coup on va vite les faire monter là haut le but c'est que là il faut vraiment les terminer au maximum du maximum parce que sinon ils vont revenir donc là-bas ils sont 21 si on peut arriver à en éliminer 20 ou 2 ça serait pas mal voilà donc tire ici on n'y arrivera pas je pense pas 32 peut-être euh 27 non 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 voilà une unité de là dans ce cas là une unité de cavalerie ça aurait été pas mal mais le mortier voilà encore une fois en bataille de siège le mortier du fait de son tir en cloche quand même pas mal quand même pas mal du tout déjà 10 heures prenons l'argent ici la reconstitution pour la porte ça ne s'intéresse pas plus que ça euh contacter des agents de confiance pour gagner une d'autorité impériale oh on a déjà 1600 bah oui c'est le patron est-ce qu'on fait monter Helmgard tout de suite il y avait 1600 mais ça va rajouter ouais ça rajoute les deux chevaliers de l'empire qui auraient permis de vraiment projectile de tour amélioré plus chevalier de l'empire ça m'aurait bien permis de ça tout de suite ça augmente aussi les revenus donc autant le faire euh est-ce qu'on a pas la portée pour aller là-bas est-ce que je peux me téléporter on va la tenter ah il y a deux quêtes accord commercial avec le Nordland mais le Nordland il m'aime pas si on fait ça et ça euh tu m'emmerdes voilà on est en légendaire du coup c'est le genre de truc qu'on n'arrivera pas à faire alors la bataille du bois sanglant pourquoi on peut pas aller parce qu'il faut de l'argent et que t'as pas d'argent on va annuler la construction on va faire la quête et ensuite euh parce que logiquement on devrait se rembourser des 500 Victor Alapyrus perte élevée bah oui face à des face à une batterie tonnerie de feu alors parier j'arrive à récupérer une pièce d'artillerie ou pas qu'est-ce que vous en pensez alors je la récupère ou pas cette pièce d'artillerie moi je dis si j'ai quand même et bon il y a quand même 3 pièces mais 30% de chance du coup pour vous acheter à Todd Bringer je voudrais penser que depuis ma mort de mon père la Rijklande est faite et nous 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 collons sous nos fenêtres et attendre pour ces ces agriculteurs pour nous sauver de notre sou measures je dis que nous nous reichlanders sommes plus capable de nous vous je dis que nous nous montrons à Todd Bringer C'est comme les mongrels, que l'eau de Reiklander passe à travers nos vannes ! Nous avons rencontré les passateurs profondes dans les vannes ! Passez vos besoins, les gars ! Parce qu'il y a plus qu'il y a plus d'œufs d'Ulrich ! Mon père a dû envoyer le Reisgaard dans pour purger ces bâtiments de l'eau, plus que une fois pendant sa vie ! Mais c'est ce n'est pas ce que nous avons rencontré aujourd'hui ! C'est qui qui est la plus grosse ? Alors ! Ils sont juste là ! Vous les voyez ? Ils ont un... Ah oui d'accord, mortier... Ah oui donc il y a toujours... D'accord ! A l'Empire, vous avez 3 personnes qui gèrent la pièce et 10 qui encouragent ! Non mais il faut les encourager ces gens-là ! Il faudrait qu'on arrive vraiment à les couper... Si on arrive à les couper l'un de l'autre... On a gagné je pense ! Ça, ça sent le Friendly Fire à 4000 ! On va plutôt le mettre ici ! Avec Karl là ! Mortier ! On le met comme ça le Mortier ! Ouais on va faire ça ! On va juste mettre un Lancier... Ici parce qu'on n'est pas très serein ! Et... Ici ! Alors ! Tout se joue... Sur la vitesse ! Boum ! Et on a oublié bien sûr qu'on a oublié eux ! Oh putain ! Oh mais j'ai déployé la moitié de mon armée ! Mais non ! Allez go ! Elle recule ! Remettez-vous en place ! Et on recharge ! Et on recharge ! Karl il se débrouille tout seul comme un chef ! Je pense que les mortiers font plus de friendly fire que de raisons. Allez venez vous mettre là, qui vient te mettre ici, les mortiers, essayez de te tourner vers là bas plutôt, mettez-vous là, mettez-vous là, mettez-toi là Karl, ma cavalerie pour toujours après les guerrières à balètre par exemple Karl, vas-y, on va t'occuper de lui, voilà ça, ça fuit, viens te mettre là, les guerrières à balètre sur les pistoliers, portiers sur les, ouais ouais sur les lanciers c'est une bonne idée, Karl, le boeuf il l'a déjà utilisé, ne restez pas à vous faire tirer dessus non de non ! mise frage compagnie, tu poursuis ici, les boucliers là, les autres boucliers ici, les autres boucliers plutôt par là, toi tu peux pas tirer hein, tire là bas si t'arrives à l'avoir, ça ça reviendra pas, mets-toi là, alors, ça c'est bon, on revient par là, c'est quoi ça, il y en a, il y a où Karl ? Est-ce que tu peux arrêter de tirer ou alors tire sur les fuyards à la rigueur là bas ? Allez, déployez-vous ! Je marche là-dedans, je sais pas si tu peux arriver à tirer là, allez go ! On va essayer de voir si on peut avoir la race-guarde, le mortier est là pour voir, il bouge pas trop, en pleine dent ! On fait une charge plutôt là-dedans, on va casser ce blob là, voilà ! Ensuite tu vas venir là, on charge un petit coup là-dedans, allez montre-moi ! Hop ! On va plutôt essayer ce blob là parce qu'a priori ils ont l'air de souffrir ! Ah c'est bon ça lâche ! Je pense que je vais faire une charge, moitié de charge ça va le faire ! Et voilà, c'est bon ! Le Karl qui va finir d'expliquer à lui comment ça va se passer ! Voilà, ça c'est bon ! Et voilà ! Alors, est-ce qu'on récupère ces magnifiques joujoux ? Ah franchement, une batterie tonnerre de feu, là maintenant tout de suite ! On y croit ! On y croit ! Une batterie amortiée ! Je les ai pas détruits en plus ! Une batterie amortiée ! Une batterie amortiée c'est bien ! On y croit ! Je crois en mon étoile ! Bon après faut que j'aille voir ma femme par contre ! Chaque chose ! Ah ! On a détruit un mortier ! Donc déjà on est sûr que celui-là on peut pas le récupérer ! Mais il faut croire en son étoile ! Croivons en notre étoile ! Ah ! Déjà on est un sorcier ! Alors ! Vous êtes prêts ? On regarde ! Je suis tellement déçu de ce jeu ! Moi j'arrête de jouer tout de suite ! Qu'est-ce qu'on a comme... C'est un cieux ça ? Oui ! Et il est quoi ? Il est impérieux ! Bonus de charge plus 15 ! Commencement plus 10 ! Bien sûr ! Pour un mage c'est extrêmement utile bien sûr ! Du coup il nous faut de l'argent maintenant ! Oui 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 ! Il nous faudrait de l'argent ! Ah ! On a de l'argent qui arrive là ! Parfait ! On a 350 qui arrivent ! Bon ben c'est bon ! On fait ça ! On fait ça on est bien ! Seigneur non déplacé ! Bah oui ! Va à le Dwarf toi ! On va peut-être même t'enlever des unités toi ! Pas trop ! Auparavant ! C'est quoi le lord de ces terres ? Non ? C'est pas ce qu'on avait dit ? Ah non je suis déçu ! Moi je me voyais déjà avec une batterie tonnerre de feu au rang 4... Au tour 4 là et défoncer la moitié du monde ! Bon ben... On va entendre un peu ! Oh la la ! Ah oui tiens d'ailleurs je voulais voir ça ! J'ai vu qu'on est avec l'Empire ! Ah oui ! Nous... On est sur les affluents du Raik ! Et quand ils commençaient ici ! Donc ! Monsieur Karl ! L'attaque est clair tout de suite ! Et ça c'est beau ! Le logisticien... Le quartier mètre c'est très bien ! Ouif ! Alerte ça peut être bien aussi ! Et lui il a chasseur de tête ! En regroupant plus d'eux pour toutes les unités ! Ouai ! D'accord ! Pas top ! Pas top ! Ah bah voilà ! Du coup on est en positif ! On a un petit positif ! Ici on ne peut pas construire ça parce que c'est 787 ! Mais du coup ça va monter tout seul ! Ça va venir ! Donc ! Pour aller tabasser du Vampire c'est par où messieurs dames ? Euh... On va demander à Fleschbourg si on peut passer chez lui ! Hop ! Et est-ce que tu ne me donnerais pas l'accès militaire en échange de la guerre contre Von Karstein ? Euh... Non 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 ! Oula ! J'ai... J'ai pas eu faire une... On peut pas proposer de rejoindre la guerre ! Ah bon ! Non c'est pas ça qu'on veut ! Ah bon d'accord ! Ah bah oui tu peux me proposer de rejoindre la guerre puisque tu le connais pas ! Si je le vois il est là ! Ah c'est peut-être Vlad du coup ! Je crois que Manfred pour l'instant ! Donc il va falloir gentiment attendre ici que Manfred... Que... Que Vlad arrive plus loin ! C'est pas normal ! On devrait pouvoir lui rentrer dedans ! Après est-ce que vraiment c'est important d'avoir des malus ? Oui si on a les malus euh... Confédérés ça peut être plus un... Mais attends mais après on a l'autorité impériale pour euh... Confédérés... On a déjà un personnage ici ! Voilà on est d'accord ! Euh... Le poursuivre ou rompre le barrage ? Quoi ? Le réplégateur comme forme mystérieuse a été aperçu prenant la fuite ! Ah ! Ah oui mais c'est la sorcière ça ! Et oui c'est ça ! On va le poursuivre ! Et on aura le seau d'argent ! Ah oui ça va le rendre un peu plus tanky ça déjà ! Ah mais il y a des unités éterrées là-dedans ! Tant qu'on a pas de dégâts magiques euh... Ça va pas être possible ! Enfin... Carl a du dégâts magiques mais il est tout seul à avoir du dégâts magiques ! Même le mage ne fait pas de dégâts magiques ! Il a pas encore son buff pour euh... Donner du dégâts magiques ! On va euh... Donc ça, ça fait passer de... 350 à 525 ! On a une 160 ! Je suis rentable de faire ça ! Et en plus... C'est mon éché ! Si on va passer à 40 ! Ah oui c'est mieux ça ! Ça c'est mieux ! Donc qu'est-ce qu'on fait ? Que vraiment il faut les empêcher de s'étendre ! Lui il nous laissera jamais passer chez lui ! Et voilà ! Euh... Le Stirland ! Laisse-nous passer ! Mais c'est pour te sauver la vie ! Laisse-nous passer ! Oh je veux venir t'en raser toi ! Je vais quand même pas juste passer les tours et attendre euh... Et attendre ! Quand même il doit bien avoir un truc à faire non ? Parce qu'en plus si j'attends les vampires mon armée elle est même pas complète ! Donc ils vont m'arriver dessus et ils vont me couper en deux ! Pour me couper en deux ! Parc'est sûr ! Ah oui du coup j'ai espié le point ! Et bien ici on va aussi faire de l'argent ! Ah mais non ! Parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour faire de l'argent ! Très bien ! Mais faisons pas de l'argent alors ! Euh... Laisse-moi passer ! Eh oui ! Faction inconnue ! Ou alors tant pis hein ! Je lui marche dessus hein ! C'est bon si je fais ça il va faire ses... Après il est quand même 5 d'autorité euh... Parce que là si j'y vais maintenant en vrai ils sont peut-être pas si forts que ça hein ! T'es peut-être pas si fort que ça mais t'as que 14 unités ! Non mais quand même ! On va voir à pas trop faire le malin non plus ! Oui ! Ah il nous manque pas beaucoup ! Le prochain tour on va pouvoir le faire ! Bon mais passons alors ! On va attendre de voir si les vampires se décident ! Mais quand même ça prend merde ! Parce que si j'augmente mon armée de toute façon mon économie tiendra pas ! Ou alors je supprime Henry ! Mais quand même Henry nous a rendu de fier servi jusqu'à maintenant ! Ah la puissance des tirs plus... Euh... Ah bah ça y est ! Lui il est arrivé ! On est à 580 ! On a pris ça ! On peut prendre ça ! Ah ou alors on prend plutôt de l'argent commerces et industrie ! 500 plus 10 ça peut être bien ! 500 plus 10 plus ça c'est mieux peut-être ! On va devoir attendre qu'ils se fassent agresser par les vampires pour leur dire écoutez je viens de sauver la vie quoi ! Je suis là ! Je suis frais ! Je suis dispo ! Viens je te sauve la vie ! Laisse moi faire ! On est là ! Oh ! Plus 8 ! Bah oui tu m'étonnes ! Il y a deux armées sur le territoire ! Ferveur de la guerre ou sur... Mais ferveur de la guerre parce que... Alors ! Exigé que tu ne seras rendu... Non on va faire ça ! Du coup j'étais sympa avec toi ! Laisse moi passer ! Ah ça y est je peux ! Négocier pour qu'il me laisse passer ! En échange... En échange... De la guerre... Non ! Quoi ? C'est pas en guerre contre eux ? Et eux je les connais ! On peut pas faire ça ? Avec les... avec les humains ? On peut pas faire ça ? Avec l'Empire ? Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr qu'on peut pas faire ça ? Vous êtes sûr qu'on peut pas faire ça ? On va te mettre à côté de lui ! Je pense que vous allez... Vous allez copiner ensemble pendant un petit moment là ! Les vampires vont arriver ! Ils vont pas nous faire de cadeaux ! Euh... On peut pas faire ça ? Avec l'Empire ? On peut pas euh... Négocier un accord commercial ou un... Un accès militaire en échange d'une guerre déclarée contre un ennemi commun ? Pourquoi on peut pas faire ça ? Oui oui ! Donne moi l'autorité impériale ! Je suis... là ? Je suis euh... Comment dit-on ? Je suis étonné là ! Ah non c'est 4000 ! Là je suis étonné, étonné, étonné ! Et du coup ils vont commencer à s'étendre et moi le temps que j'arrive ce sera trop tard ! Si personne me laisse passer ! Et là je peux pas dire... Euh... Que je rejoins la guerre ! Non je peux juste lui décarrer un égard à lui ! Est-ce que je peux lui donner de l'argent ? Je dois pouvoir lui donner de l'argent quand même ! Je te donne tout ! Ah ! Si si regarde je te donne tout ! Je te donne ma bourse ! J'ai vraiment peur si je lui roule dessus de... C'est quoi j'ai un traité avec la Sylvanie moi ? Ah bon ? Et où ça ? Un traité avec la Sylvanie ? J'ai un pack de non d'agression avec la Sylvanie ? Mais depuis quand ? Non ! J'ai rien compris ! Qu'on se fait que j'aime pas que de non d'agression avec la Sylvanie moi ? Attendez y'a pas... C'est un bug ça ? Attendez et j'ai une alternative n'a pas eu la aucune ! Attendez non mais je vais te prier... Comment ça je m'appelle un pack de non d'agression avec lui ? Comment ça je m'appelle « c'est un pack de non d'agression » avec lui ? Ah quelle heure ! Et si j'avais su ça, il fallait que je fasse ça au... Et vous, vous ne m'avez pas dit? Et vous, vous ne m'avez pas dit ça? Ah bon? Et depuis quand l'Empire commence avec un pack de dents d'agressions? Et pourquoi avec les vampires on n'aime pas que dents d'agressions? C'est quoi cette blague? Alors là, maintenant que je suis full mon grand, tu vas pouvoir venir. Attendez, on va lui refaire le portrait à celui-ci. Bon par contre ils ont un peu d'XP du coup. On va faire la même. On va juste... Si, si, on va faire exactement la même. Donc les mortiers... On va s'attirer tout. Voilà. Parque busier. Parque busier. Parque busier. On m'avait mis les lanciers. Capitaine. Le machin là. Et le bidule. Et par contre il est allé prendre le centre, souvenez-vous. Je n'avais pas réagi mais en fait, si, si. Ils étaient venus prendre le centre. On tire plutôt sur eux qui ont un bonus de défense. Allez, go! A mon avis, ils vont refaire la même. C'est-à-dire qu'ils vont... Le chef va passer le mur, venir ouvrir la porte. On va le laisser faire dans un premier temps. Parce que le blob qui était fait n'était pas trop trop mal du coup. On peut s'avancer un peu pour avoir un blob un peu plus loin. Voilà. Le mortier ne tire plus pour l'instant. Pas trop trop grave encore. Si le mortier tire sur lui. Hop! Voilà, ça c'est pas mal. Allez, vas-y le capitaine. Et tire là. On va tirer sur lui. On va tirer sur les murs. C'est bon mortier? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous êtes sûrs de ne pas se faire contourner. Et là, les archers ont l'air d'être bien pris à partie par les arbalétriers. Je ne pense pas que ce coup-ci... Il prenne l'initiative de faire le tour. Ah, les boys eux vont le faire par contre. Peut-être pas. Allez, les mortiers. Allez, les mortiers. Je vais voir. C'est important. Juste là. C'est exactement là qu'on voulait. Il a level up quand même. Le chef. Ouais, c'est pas mal. Le mortier va faire du kill un peu. Je vais essayer de voir si tu arrives ici. Ils vont peut-être tenter le... Le demi-tour gauche. Non, c'est bon. Par contre, mon capitaine, il faudrait vraiment que tu t'occupes de lui. Ah, le mortier qui tire juste à côté. C'est un peu bête. Ouais, c'est un peu mieux. C'est bon, ils reviendront pas. C'est bon, ça fuit. Comme tout à l'heure. Et toi, tu peux tirer où tu veux. Voilà. 21, ils sont là-bas. C'est dommage. Alors, 29. 19. Normalement, ils sont morts du coup. On peut tirer sur les 25. Un truc de... Ah oui, ils partent par là-bas. Allez, c'est bon. On aura même pas eu besoin de le monter de niveau encore celui-ci. Ah oui, une fois que c'est... C'est vrai que là, on aurait eu la cavalerie. Du coup, on aurait pu les faire sortir pour vraiment finir de détruire complètement l'armée. Et ainsi, s'assurer quelques tours de tranquillité supplémentaires. Parce que là, il va se refaire vite. On a perdu que 5 unités. Prenons l'argent. Prenons le bel argent. Euh... Oui. Prends en public plus 2. Ah t'es déjà plein ? Bien, lui il peut pas... Il peut la porter. Voilà, super. Euh... Bah, de l'argent hein, parce que si tu peux te faire sans argent on peut rien faire du tout. alors est-ce que tu me laisses passer ou pas d'accord tu devrais être copain puisque j'ai cassé le pacte et a priori t'es compliqué compliqué comme personnage compliqué on va glander là pendant deux heures du coup bah qu'elle pas palpitations truc heureusement que je les ai pas eu du coup et les armes de siège parce que si je n'aurai plus d'argent je n'aurai pas pu me développer et en plus de ça on ne peut pas bouger alors qu'est ce qu'il faut faire ici envoyer des éclaireurs contre la norsca ou ne rien faire j'ai pas mis de le presti donc j'avais pas de 2000 de trésorerie bien sûr que non on va essayer d'envoyer des éclaireurs mais ils vont pas être contents désolé pas ferme pas mieux faire ou de mes capacités laisse moi passer il laisse moi passer pas moi je fais pour aller tabasser le vampire s'ils veulent pas me laisser passer j'ai de le regarder s'étendre et et d'attendre qu'ils s'approchent assez pour lui rentrer dedans ce qui va arriver il sera à niveau je sais pas combien il va me rouler dessus or tant pis je marche je marche à travers temps en fait que l'ordre public aldor fait plutôt pas mal on peut retenir quelques tours et en plus on vient de gagner deux ordres publics où il fait du en colère le chaos qui s'agit temps on est ouf un chef est très bien mais tant pis on y va laisse moi passer je vais avoir des pénalités mais tant pis il reste que 25 minutes de jeu on va y aller on va essayer de reprendre on va essayer de reprendre bah ouais il faut contenir si on les contient pas dès le début après c'est une marée et c'est foutu quoi je pense donc là avec mes deux armées qui sont pas full beaucoup de tours que je les attends ça va pas ça va rien arranger bouge d'abord l'autre qui a le la plus petite portée donc on va aller déjà sur kruggenheim voir ce qui s'y passe on va faire de l'argent on va attendre allez peut-être une bataille vampire avant de se quitter mais encore un start relativement intéressant après c'est l'empire oui échec 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 ah ils ont repris bon bah on va aller vers nidling alors c'est beau ça ah alors qu'est-ce qu'on fait ? exiger que kruggenheim soit rendu pour permettre l'expansion parce que alors viens par là voir ce qu'il se passe si on se met là au prochain tour on doit avoir ce qu'il faut pour atteindre tout de suite qui est juste à côté Oui après c'est franchement ne faites pas ça je pense c'est pas du tout un bon plan de faire ça si vous voulez poursuivre la campagne loin je pense qu'il vaut mieux attendre que les vampires arrivent et après les repousser je viendrai beaucoup plus en en autorité à faire ça ce sera plus dur par contre je vais de ne rien faire je peux pas faire ça parce que j'ai pas 1000 de prestige je vais faire rien allez Henry il y a Manfred lui-même il a pas l'air d'avoir une je commence un peu ah mais je suis en fiabilité basse du coup vu que j'ai pas déclaré ah là là perte faible est-ce qu'on la rend au compte électeur ou est-ce qu'on la garde tout de suite moi je suis d'avis de la garder parce que de toute façon il va pas nous ne nous donne pas l'accès militaire donc au moins on la garde on peut se régen et imaginez sereinement la suite de la campagne contre les vampires on pourrait prendre on pourrait prendre ça en fait contre les morts vivants qui sont pas remurés ouais ça les fait tomber ça permettra de dégager la cavalerie si jamais il y a un souci et ici en fait on fait ça pour avoir du tout moins 11 du coup aim l'art on va le faire monter et on passe le tour et on voit qu'est-ce que ça donne et là on trace vers waldenhoff on va vers fort obs obs certir on peut plutôt faire ça je pense mais il faudrait qu'on se régène un poil alors vu que lui il est passé chez moi on peut peut-être voir il va rien faire autorité impériale moins un soyez les cultes oui évidemment échec échec ok je t'ai passé chez moi tu vas rien vouloir me donner et bien là on va aller ah ouais du coup il a attaqué ici je suis pas fou donc on va attendre un peu avant de s'attaquer à la suite ici on va plutôt attendre un poil on va monter on va monter à le dorf on va monter à 260 ouais et là on passe de 81 à 108 ouais puisqu'on a les ressources autant le faire ici je l'ai gardé vite parce que je voulais faire ouais je voulais on va attendre on va passer un tour de plus en régène et on va voir ce qui se passe et du coup s'ils envoient des forces un petit peu partout les vampires ça devrait se faire gentiment surtout si on arrive à les grignoter ouais et scène on arrive à les grignoter petit à petit ça devrait aller fait voir euh conflit vampire on peut pas faire ça je suis obligé de déclarer la guerre d'accord super parce que j'ai pas mille de prestige c'est clair on la guerre alors il l'a repris donc ça c'est pas mal soit on va vers le moot soit on va ici on rase ça on va le prendre hein Mordheim on va aller on va aller là on va se prendre des guerres on est pas à ça après alors l'armure au départ ils en ont pas d'armure comme ça fait aussi là on va faire ça le tout oui protecteur of the week espérons qu'il tombe pas dans une embuscade c'est bon on va déclarer la guerre à la VI branch on est juste à côté de SN par contre Halldorf il n'y a personne oh c'est pas mal ça Halldorf en a personne là ils ont deux armées qu'est-ce qu'on veut en premier Halldp, Chevalier de Migriffon ou alors ça oui oui faisons ça revenu du commerce on en a pas revenu de l'industrie c'est plutôt pas mal taux de recherche plus 10% on dit pas non 14 et 20 ils sont 34 il va me dégommer il va me dégommer on va augmenter l'art si jamais les vampires en me dégommer arrivent à revenir juste ici ce qui est fort probable ils sont 34 car il ne peut plus bouger de toute façon allez on va voir ce qui se passe et très vraisemblablement qu'ils vont m'attaquer en suivant à 34 contre même pas 20 ça va être ultra complexe une défaite ah oui là du coup il y a du garde des cryptes il y a un petit peu de cavalerie mais elle surclasse du coup ma raceguard raceguard il est peut-être plus rapide non mais rapide on a une attaque à mêlier 34 de défense ah ils sont ah non ils ne surpassent pas du coup ils sont plus rapides mais pas tant que ça on va la tenter quand même pour la dernière voilà le temps des hommes est révolu le temps des orques arrivé bon là du coup c'est pas des orques mais vous avez reconnu merci alf passe une bonne nuit on va essayer de faire un gros bloc défensif je pense qu'on a pas vraiment le choix en vrai on va rester comme ça eux ils vont mettre un escarmouche puisqu'ils vont pouvoir bien sûr les emmerder au maximum qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste les arcs but arbalétriers la cavalerie on la sort au blob ici le gros blob qui se mettent plutôt là sur la crête on va le laisser là Carl où est Carl Carl il va rester là il est pas mal eux vont cacher là je pense Paris parce que M5 c'est un peu nul oui voilà comme les cales et la cavalerie va essayer juste d'attraper c'est là bas allez hop le prêtre de sigma ici et eux mais plutôt là en renfort que ben là tout ici ah bon j'ai perdu terrain mais il se passe rien pour l'instant ah ouais les Varghast qui vont essayer d'attraper la cavalerie qui vont attraper ma cavalerie allez fuyez qui est fuyez qui est par là même qui est par ici vous ouais il devrait quand même un petit peu arriver à taper mais là là c'est bon les Varghast ils sont attrapés la cavalerie c'est fini ouais sortez par là sortez par où vous voulez mais sortez est-ce que eux vont arriver à tirer ou pas du tout ils n'arrivent pas à tirer les mortiers qui sont encore loin et ouais déjà rien que les Varghast c'est une horreur les arcobusiers qui vont arriver vraiment à les calmer ouais un petit peu un petit peu ils s'en vont là-bas il en reste 3 c'est bon rendez-vous là il y en a encore là mais quelle horreur c'est Varghast il y en a de l'autre côté déjà beaucoup beaucoup de ressources pour arriver à les gérer et c'est un peu pénalisant quand même ouais mais viens par là ah ils sont là on va passer pas mal c'est pas mal ah ils ont attrapé c'est déjà une débandade monstrueuse pas possible incroyable ah je peux pas y arriver je peux pas y arriver ça leur fait un petit peu même lui là il se fait attraper tout de suite par les il faut le sauver pas une option bon bah du coup vous voyez ce qu'il faut pas faire le mortier n'a rien à plus à tirer est-ce que tu t'en sors oui oui vas-y move move ouais bon ça ok un peu encerclé dans le bardier et vous cachez pas là je vais vous de ça va vers ton empereur peut-être que lui pourra faire quelque chose pour toi non non mais meurt alors oh la 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 cata non mais c'était sûr après c'était sûr qu'ils allaient m'attaquer à ce tour là après bon je pense que c'était quand même bon play de je sais pas honnêtement il y avait deux options soit je les attendais et pendant ce temps là je renforçais ma promesse de départ et voilà ou plutôt j'allais au contact essayer de de l'estopper bon là de toute façon j'ai perdu carl puisqu'il était en gardison henri est pas décédé mais est-ce qu'il va pouvoir arriver à rentrer je pense pas mais peut-être que j'ai offert assez de temps aux autres factions de l'empire du coup oui peut-être que j'ai envoyé assez de temps pas la peine je le fais juste pour perdre de 1000 balles mais oui peut-être que j'ai gagné assez de temps pour que les autres factions de l'empire puissent se rebeller se remettre en marche avant effectivement là obligé de rentrer la queue entre les jambes à Halldorf ouais ça va du coup me laisser l'opportunité de faire peut-être ça au prochain tour tant que carl revienne et du coup de relancer ça très clairement on peut l'abandonner ah on va ah c'est déjà 11h c'est l'heure de stopper j'espère que ça vous aura plu en tout cas moi ça va plus un petit start bien intéressant après là attention c'est pas du tout perdu encore une fois je pense que le fait d'avoir sorti Vlad assez rapidement ça permet quand même aux autres factions de l'empire de respirer un peu et pourquoi pas de remettre la marche avant contre les vampires mais je crois quand même que je me suis vite fait arrêté parce que ils ont quand même pas mal d'armées et là au moins on les a on les a un peu freinés quoi 7000 du coup ça nous permet de lancer ça pour pouvoir recruter les halbaradiers seront de toute façon bien meilleurs face à un peu tout là par contre ça rigole plus il arrive à 16 unités des chariots moi l'autre c'est là avec l'expérience donc ça devrait quand même ça devrait quand même tenir même s'il y a les chariots ou les flaps flaps il n'y a pas d'arc-busier contre les flaps flaps mais les arbalétriers peuvent quand même se débrouiller un petit peu je pense ah boy ouais du coup qu'est-ce qu'il a rajouté il a rajouté trois flaps flaps et de la cavalerie donc là on est obligé de monter d'un cran pour la défense parce que si on monte pas d'un cran pour la défense on ne tiendra pas ils vont aller chercher le centre et ce sera fini très clairement encore une fois les murs face à tous ces boys on ne les aura pas et de toute façon les murs ça ne permettra pas d'optimiser les mortiers et là très clairement si je me fais mon blocus ici ils vont juste me contourner avec les ah ouais ou alors on peut faire ça ils vont me contourner avec leur unité cavalerie et ça va être ingérable après ce qu'on peut faire c'est dire qu'on met Ben Albardier ici pour bloquer la cave Ben Albardier là pour bloquer la deuxième cave nos deux bretters notre capitaine de l'empire je vais dire lance-coudé pas des lance-coudé nos joueurs d'épée et il nous reste une unité les deux unités de cavalerie on peut à la rigueur essayer de le mettre ici pour contenir le contournement on reste cela ici de toute façon on les laisse en haut mais bon je pense que les albardiers sont capables de tenir il faut les mettre là allez on y va mais du coup les mortiers sont loin donc ils ne tirent pas tout de suite les costauds en premier ceux qui vont nous embêter le plus oh ben l'esquive non ah non ils mettent les échelles là du coup les boys ça veut dire que tout ce qui est chariot et cavalerie ne montera pas alors on va direct viser les costauds ceux qui vont être ceux qui vont nous ouvrir nos breuteurs si on arrive un petit peu à les calmer je pense qu'il est en train de se faire a priori et là on se met juste devant on nous compte tourner le capitaine de l'empire va s'occuper de ça là dessus on a plus de munitions déjà oui mais là du coup forcément les albardiers face à cette marée verte ne feront rien face à des ors costauds la cavalerie ne fera rien on va faire monter la cave ah ils vont nous le prendre comme ça d'accord il faut absolument les igouillards ils vont quand même pas oh la victoire celle-là je l'ai volé ah celle-là j'ai pas honte de le dire là je l'ai volé complètement volé celle-ci ah oui oui ah peut-être qu'ils vont non les igouillards vont s'échapper oh ouais celle-là je l'ai volé c'est vrai c'est vrai mais je l'ai volé avec un petit peu de maîtrise le doigté le doigté c'est qu'il fallait quoi qu'il fallait oui 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 on a un discord total war coliseum tu trouveras tous les liens utiles sur la page sur la page de chaîne qualité on a tout ce qu'il faut on est équipé oh ouais je l'ai un peu volé c'est vrai mais j'ai pas honte non j'ai pas honte fallait le faire voilà fallait le faire euh non merci qu'est-ce que c'est oui 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 addition distraction ça me connaît qu'est-ce qu'on gagne oh un grand canon là c'est sûr qu'on aurait un grand canon et deux mortiers je crois qu'on a ça ça passe plus je crois qu'on a ça ça passe plus ici euh ça c'est pas l'urgence ça par contre ça peut être l'urgence de l'argent et ah ah bah non alors on va attendre l'argent l'argent on fera ça après on va euh démortifier il me reste rien euh tu veux un lien pour euh comment qu'on fait ah oui non mais là là tu sais que moi euh je suis pas très habile de mes doigts euh donc euh euh donc ça alors rapidos copier l'adresse du lien c'est que j'avais pas un prêtre guéri là tout clique et c'est gagné euh bah du coup euh est-ce qu'on ferait pas ça en vrai parce que plus plus je serai fort parce que là euh je pourrais recruter l'albardier euh dès qu'ici c'est bon euh l'infanterie c'est bon il me manquerait quoi il me manquerait euh les mages mais c'est 7000 ça va être plus compliqué et le prêtre guerrier pourquoi pas hein je dis pas non au prêtre guerrier allez on roule ah bah vous arrivez euh tous quand quand je vais partir mais n'hésitez pas à suivre la chaîne Total War Coliseum du coup euh la seule web tv française alors je dis la seule parce que je ne vais pas chercher d'autres mais la seule web tv française dédiée au Total War pour trouver une équipe qu'est-ce que tu fais Boris ? mais qu'elle mange merde ce m'attends je m'attaque parce que j'ai pas d'armée c'est ça ça va pas le faire Boris je vais devoir t'éclater et lui tu sors d'où avec ton deuxième bon en tout cas ça se gagnera de la même façon allez on retourne un petit tour dans la taverne et bien voilà c'était Bramro je suis ravi je suis ravi de vous avoir accompagné tout au long de cette soirée je viens de vous remettre mon lien de twitch et ma chaîne youtube si vous souhaitez me suivre sur enfin me suivre moi et en plus de Total War Coliseum merci beaucoup pour cette soirée j'espère que ça vous a plu on se retrouve sur Total War Coliseum jeudi prochain je stream tous les jeudis 21h 23h du Total War Warhammer 2 pour l'instant et du Total War Warhammer 3 dès qu'il sera disponible je le redis également n'hésitez pas à vous inscrire à notre tournoi organisé le 6 février via discord qui est pas le vainqueur gagnera un DLC offert par Creative Assembly rien que ça 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 devrait déjà vous dire c'est bon je vais signer où est-ce que je signe donc ne faites pas ça c'est voilà participez et puis si vous gagnez en plus de ça vous aurez droit à un DLC gratos et pour ma part c'était Bramereau ravi de vous avoir accompagné tout au long de cette soirée je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt chez Total War Coliseum et chez Bramereau merci beaucoup à très bientôt et on on accueille à plus à plus à plus on